salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de canard y donc aujourd'hui il ya des bonnes nouvelles il ya des moins bonnes donc donc on va commencer par celui-là donc mosaic orange ils avaient quatre bébés j'en ai perdu deux donc un encore un ce matin donc là il y en reste deux il y en a un bagué il y en a un que je devrais baguer je vais essayer de baguer ce soir mais je verrai si je peux donc ça grandit bien bah je vais pas les déranger ce soir parce que tu as du mal à nourrir donc j'ai pas envie de donc je vais pas déranger pour la prochaine vidéo je vous les ferai par leur évolution donc voilà donc tout va bien donc ici nous avons une deuxième couple mosaïque donc eux ils ont cinq oeufs 4 à eux donc quatre fécondés et il y avait un au blanc donc en tout il ya cinq oeufs cinq fécondés donc ici c'est la bonne nouvelle ici avec quatre oeufs il y en a deux qu'ils ont éclos donc je pense que les deux autres éclos je vais essayer ce que demain s'ils éclosent pas j'ai fait quoi mais je pense pas qu'ils vont éclore quoi parce que ça fait dire non ça fait déjà deux jours qui sont dedans donc à priori pour moi c'est fini quoi on va essayer ce que demain et si demain ils sont pauvres je les enlèverai donc voilà sinon tous les nourris sont l'occupe super bien je peux vous les faire voir parce que vous les faisiez pas pour faire voir depuis là ils sont attendus ils sont bleus donc c'est normal parce que c'est les rouges donc à s'en occupe super bien c'est très bien je l'aide quand même le soir le soir quand je fais je nourris cela donc je mets un coup de pipette aussi donc ici il y a du changement il n'y a plus la mosaïque rouge la mosaïque jaune pardon donc je vais récupérer la mienne donc j'ai inversé avec mes parents pour refaire mon coup donc là c'est mon coup d'isabelle donc le mâle était en super forme donc j'ai estimé qu'il fallait le remettre donc là j'ai mis charpé ni donc on verra encore un petit peu chez les hermies il y a peine 3-4 heures donc on va attendre je pense d'ici deux semaines ça devrait être bon ici nous avons les rouges ils sont ils sont orange parce qu'ils n'ont pas vous les achetez ils n'avaient pas assez de colorant donc c'est des rouges moi ils ont pâté rouge ils ont j'ai mis aussi du quantax dans la pâtée donc voilà ici ils ont fait une micro comme vous pouvez voir ils ont pris tout du papier donc ils ont pris charpie papier donc il n'y a pas d'oeufs donc voilà mais je pense que demain ou après demain il y aura le premier oeuf ici nous avons notre premier couple de blancs récessifs donc elle a cinq oeufs elle a perdu le cinquième aujourd'hui donc tout va bien pour l'instant eux ça va nickel donc eux ils ont un oeuf parce que dès que je les ai eus lendemain elle avait fait un nid le jour même elle avait fait son nid et lendemain elle a perdu un oeuf mais après elle a pu produire pendant cinq jours donc quand j'ai remis ses oeufs à elle je les remis à elle donc voilà ici nous avons donc là elle a perdu un oeuf si je me sens bien ce matin je sais plus voilà je l'ai remplacé par une factice donc elle a fait une tour qu'on peut voir c'est une tour mon parnasse donc c'est très bien donc voilà on peut voir toutes mes cages sont nickel hop j'ai fini le nettoyage là maintenant j'ai pas pu le faire ce week-end parce que j'avais un baptême donc j'ai tout fait là bon il faudrait que je mets un coup de bolet parce que ici j'ai pas encore fini donc j'ai encore du boulot je dois encore faire les je dois encore faire les buvoires mangeoires bon je fais une petite vidéo avant je le ferai après quoi ça me fait une petite pause donc ici nous avons les rouges donc toujours pas décidé à recommencer donc on va encore attendre on verra bien pour l'instant ça va ici nous avons mon coupe de raza donc je vais mettre ça ici on m'enlèvera mieux donc voilà ils avaient commencé à mettre des brindilles mais ils les ont enlevé donc ils les mettent ils les enlèvent donc on verra attendez parce que j'ai j'ai mon fils qui m'a aidé tout à l'heure donc on est ici au raza parce que moi je les mets au milieu mon fils lui il a mis dans le coin donc je leur mets au milieu sinon ils vont se promener avec dans toute la cage donc voilà donc au raza donc les radios sont nickel ici nous avons nos deuxièmes couple blancs celui-ci c'est perdu je pense ce matin après juste au premier oeuf voilà premier oeuf ce matin donc ce qui est bien c'est que j'ai deux coups qui sont en même temps donc ils ont produit aujourd'hui et aujourd'hui donc s'il ya un souci je sais que je peux compenser avec une femelle et si nous avons notre femelle qui est tranquille je sais pas ce que pour l'instant je suis pas quand décider à la coupler on verra pour si je la garde en rechange ou si je veux la coupler par son je ne sais pas ou alors je ferai descendre sûrement ce mal là pour le mettre avec on verra bien pour l'instant tout va bien donc voilà et si j'ai le temps tout à l'heure je vous ferai une petite vidéo de comment nourrir avec la nutrie burn donc je ferai tout 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 je ferai du début à la fin comment je peux je procède pour faire ma nutrie burn et ensuite donc je ferai tout à l'heure ma vidéo je voulais vous remercier tous mes abonnés le compos de japs qui cette petite vidéo pour un petit suivi d'élevage je ne fais pas de vidéo tous les jours je fais tous les trois jours environ au moins ça laisse le temps d'évoluer parce que si j'en fais une tous les jours il ya pas beaucoup d'évaluation donc j'en fais une tous les tous les deux jours trois jours voire match ce soir je sûrement les nourrir donc je ferai voir comment je connais les tribunes et ainsi de suite donc vous avez une deuxième vidéo aujourd'hui mais bon c'est exceptionnel c'est pour vous faire voir comment je nourris les bébés nous voilà donc oui j'ai oublié vous dire j'ai changé ma charpie pour des joues farois donc moi je connais celle ci voilà je prenais celle ci et maintenant je prends celle ci donc très efficace je l'ai mis et instantanément ils ont fait leur nid quoi donc c'est très efficace donc mais pourtant j'ai des femelles qui aiment bien cela j'ai quatre femelles qui adore cela donc mais maintenant je vais prendre cela tout le temps car je les prends un petit paquet parce que je voulais tester avant de prendre un grand comme ça donc je vois que ça il marche très bien donc moi je prends plus celui là je vais prendre deux ou trois paquets comme ça ça c'est jamais trop donc oui je voulais vous dire ce que je sais pas si il y en a beaucoup qui utilisent la nuit tribune donc c'est qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent la avant la 21 mais faites gaffe parce que moi je me suis rendu compte que la date parce que moi ça je vais acheter au mois de janvier mais ça finissait au mois de septembre mai 2017 donc je me suis fait en acquis donc regardez bien vos dates si ça peut vous éviter de faire une connerie comme moi donc là moi je reçois le lien demain que je vais chercher en magasin parce qu'ils en avaient pas magasin donc j'ai commandé je l'aurai demain au mercredi parce qu'en fait tu vois je l'ai acheté au mois de janvier mais le souci c'est que vous pouvez voir la date oui oui bien c'est c'est le 28 09 2017 donc il m'a renaqué quoi mais j'ai pas fait gaffe à la date je pensais que c'était des produits qui m'étaient normalement mais non donc maintenant je vérifie les dates donc tout ce que je prends vérifier vos dates parce que sinon vous pourrez avoir un risque au mois donc c'est je sais pas si c'est un phénomène sur les sur les bébés pour l'instant je le nourris avec j'ai pas de souci après peut-être que ce que j'ai perdu c'est peut-être dur à l'intriguerre mais je voudrais pas pourquoi deux meurs et pas les quatre quoi donc même cela j'ai fait à l'intriguerre et ils tiennent donc je pense à un avant qu'à l'intriguerre donc je pense c'est plutôt nuit quoi il veut il est défait je sais pas donc je vais séparer là là j'étais il faut chercher le buvoire et je sais pas ici parce que je vais essayer comme ça pendant deux trois jours et je verrai si je vois que que il n'y a plus de pertes donc je laisserai comme ça et si je vois que demain je perds encore un bébé ben je relâcherai le mal parce que ça sera pas lui donc voilà c'était une petite vidéo de canard et grègues un petit suivi d'élevage donc voilà merci de me suivre donc je vous dis à très bientôt salut à tous et prenez soin de vos oiseaux